Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un monde en constante communication, avons-nous pensé à être privés de discussions avec les autres? Être coupés de la radio, du cinéma, d'un spectacle? C'est pourtant ce que vivent plus de 600 000 personnes au Québec. Ça fait mon temps, c'est toujours en vacances, que faire, la vie. Aujourd'hui, afin de mieux comprendre les personnes sourdes ou malentendantes, je vous invite à suivre l'histoire que quatre d'entre elles ont bien voulu livrer à nos caméras. Les gens entendent comment c'est encore grave. Moi, je pense que c'est possible de communiquer avec les sourds. Voici votre carte d'embarquement. C'est la porte 22 à 13h45. Comme nous le voyons, ce n'est pas la personne sourde ou malentendante qui est fondamentalement différente. C'est une personne privée d'un environnement unique, celui de l'univers des sons. Pourtant, si les entendants s'en donnaient la peine, ils pourraient vraiment faciliter la vie des malentendants en adaptant certains aspects de l'environnement de la personne sourde ou malentendante. J'aimerais revenir sur le voyant lumineux. Ce qui est bien pratique, c'est que si, admettons, vous fermez complètement le volume, vous avez quand même le... Madame, je suis malentendante. Je m'excuse, Madame, je suis vraiment désolée. Est-ce que vous voulez que je recommence l'explication? Je crois qu'il est temps d'intervenir. Surtout que cet employé est nouvel et qu'il n'a pas eu accès à la formation du programme Accès 2000. Accès 2000, c'est un programme visant à rendre plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes les principaux services publics et privés d'ici l'an 2000. Initié par le Centre québécois de la déficience auditive, il était normal pour Belle-Canada de parrainer ce programme. Revenons à notre histoire et voyons comment il est possible au quotidien de mieux communiquer avec une personne sourde ou malentendante. Pour les entreprises, s'engager dans le programme Accès 2000, c'est donner aux employés des moyens pour communiquer avec des gens qu'on gagne à connaître et à mieux servir. D'ici l'an 2000, faisons du Québec un endroit qui sait entendre ceux qui ne peuvent entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada